Bonjour à toi chers spectateurs, Un beau voyou de Lucas Bernard. C'est un film, honnêtement, je ne l'attendais pas du tout. Parce qu'au-delà d'arriver en tout début d'année comme ça, comme une fleur, c'est un premier long métrage, ça a un peu passé inaperçu, c'est distribué de manière très indépendante, ça a beau avoir un casting très alléchant, ça reste un long métrage qui sur le papier n'a pas beaucoup d'outils pour attirer le public en salle. Et en soi, c'est peut-être le meilleur moyen de découvrir les films plus intéressants, comme ça, de simplement y aller en ne sachant pas ce qu'on va découvrir. Le résumé pour faire simple, Beffroy est un commissaire qui s'apprête à partir à la retraite et qui se retrouve sur une dernière affaire bien étrange de vol de tableau. En faisant la connaissance d'un restaurateur de tableau justement, il va également rencontrer Bertrand, un jeune garçon énigmatique et fasciné par la peinture. C'est une comédie burlesque vraiment fun. C'est pas extraordinaire. Mais je trouve que Lucas Bernard a quelque chose de très particulier. Je trouve que très sincèrement, il a réussi à mettre en place tout un concept et toute une manière de jouer avec un vrai burlesque, pas seulement du comique, mais un vrai burlesque qui a un impact sur le spectateur, qui se limite pas simplement à enchaîner des gags pour enchaîner des gags, ce qui est le propre de beaucoup de comédies françaises actuelles qui veulent absolument faire rire le spectateur, mais constamment. Là, je trouve que Lucas Bernard, il arrive à jouer avec une dynamique qui est à la fois extrêmement simple, qui consiste à enchaîner des petits sketchs ou des petites séquences qui vont faire rire le spectateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que, on va le développer ensuite, mais Lucas Bernard a une manière très particulière de jouer justement avec la base de ce type de comique, de mettre en place des situations qui vont ensuite, par le biais des personnages, par le biais de la manière avec laquelle sont filmées les différentes séquences, générer de l'humour, mais pas de l'humour qui, entre guillemets, fasse plouf ou soit jeté à la gueule du spectateur, plutôt un humour qui va monter en crescendo, qui du coup gagne en impact et fait quelque chose de fort sur le spectateur. Et en soi, c'est peut-être simplement ça, la force d'un vrai film burlesque. C'est étrange le burlesque comme manière de raconter une histoire, car il faut à la fois savoir si on veut vraiment faire rigoler le spectateur constamment, ou si l'on cherche également à construire un vrai portrait de société autour d'un personnage et de son rapport avec le monde, ce qui peut alors détruire parfois le comique. Pourtant, Lucas Bernard s'est tout de même attelé à la tâche pour son premier long-métrage. Il nous offre une petite comédie fort sympathique, un objet assez savoureux, à mi-chemin entre le loufoque pur et la comédie un peu rocambolesque et fumée pour une oeuvre de cinéma qui ne manque pas de gros défauts, mais qui s'imposent également comme un joli petit objet. En termes d'écriture, Bernard, je trouve que sa plus grande force, c'est de réussir à mixer les genres. C'est-à-dire qu'en soi, le film commence sur une enquête policière extrêmement classique, enchaîne sur un espèce de drame humain un peu perché, qui est absolument déluré. Honnêtement, à ce moment-là, j'étais un peu perdu. Je me suis dit en termes d'écriture, où est-ce qu'il veut aller ? Ce n'est pas très clair. Et plus le film avance, plus on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus derrière. Il n'y a pas simplement un auteur qui a envie de composer un scénario, qui mêle une enquête policière, une comédie, un drame humain. On sent qu'il y a quelque chose de plus diffus, de plus en filigrane dans l'écriture, quelque chose qui serve plus de fil rouge et qui ne soit pas forcément visible à l'œil du spectateur. Et en fait, plus le film avançait, plus j'avais cette sensation que le but premier de Bernard dans son écriture, c'était avant tout de nous faire ressentir le fait que, que ce soit un policier ou un brigand, les deux agissent dans leur intérêt propre et n'ont pas de « but » qui soit humain. Le but, c'est, entre guillemets, de faire chier le monde. Et les deux ont ce but premier. Et j'ai trouvé ça très rigolo d'avoir comme trame narrative simplement deux personnages cons, obnubilés par leurs personnes, qui vont devoir apprendre qu'il faut s'ouvrir un petit peu pour réussir soit à résoudre une enquête, soit à réussir le casse parfait. Bernard réussit avant tout à développer un ensemble de personnages attachants et c'est cela que l'on a envie de retenir à la fin d'une œuvre qui réussit justement à développer un peu plus qu'une simple surface dramatique, pas toujours profonde, pas toujours haletante, mais assez entraînante pour marcher pleinement. C'est ainsi que son récit se forme, c'est ainsi que ses personnages avancent, c'est ainsi que le récit et l'envergure de celui-ci réussissent à rester à la hauteur des attentes d'un spectateur qui pourra rester, à juste titre, dubitatif face à tant de facilités, mais qui ne manque pas de frivolité comique et d'instants de flottement tout simplement jubilatoire et excessif. En termes de mise en scène, Bernard, il n'a pas un style qui ressorte plus que ça en termes de mise en scène. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a tendance à jouer assez bien entre un comique vraiment de mise en scène et quelque chose qui se passe plus en arrière-fond. En fait, pour vous faire simple, je vais vous présenter la scène d'introduction du film. C'est quelqu'un qui rentre dans l'appartement de Beffrois et qui commence à lui voler des affaires. Et Beffrois rentre chez lui, le chope, et va commencer à parler avec lui. Ce qui en soi est complètement fumé. Et en sachant qu'en plus, la mise en scène a tendance à jouer avec les perspectives puisque le premier plan du film est un espèce de long travelling arrière qui va rentrer dans l'appartement de Beffrois. Comme si on voulait nous montrer que Beffrois n'avait aucune limite en fait à son travail. Que son travail allait constamment faire partie de sa vie. C'est-à-dire que même quand il aurait atteint l'âge de la retraite, il allait continuer à être flic. Il allait continuer à enquêter de jour en jour pour réussir à résoudre des petites affaires. Et en fait, tout ce jeu de mise en scène sur la perspective de l'emploi de Beffrois donne lieu à quelque chose de très intéressant parce que constamment, il va y avoir ce gimmick qui va revenir tout au long du film dans le sens où, s'il y a un vol de tableau, c'est un vol ouvert. Où Beffrois va être capable de rentrer dans la scène de crime comme si c'était une évidence pour lui de rentrer dedans. Pas comme si c'était son métier. Et c'est très intéressant comme jeu de mise en scène parce que du coup, ça amène à une espèce de burlesque qui n'est plus simplement comique obligatoire. Bernard, c'est un comique qui est généré par la place du personnage au sein de la scène. Et c'est complètement fumé, c'est vraiment délirant, c'est assez jouissif. Et c'est ça qui, pour moi, arrive à faire en sorte que Bernard ne se limite pas simplement à 2-3 outils comiques bien placés. On sent que Bernard n'avait pas simplement envie de jouer au comique de service pour le service. Et c'est cela qui donne lieu à quelque chose de prenant, à quelque chose de simple, mais d'en jouer. Et surtout, voire même peut-être avant tout, à quelque chose de cohérent par rapport à son propos de base. Car si le film est avant tout une enquête policière, le choix de Bernard d'en faire une enquête décalée et loufoque se joue à partir du moment où il met en place le comique, justement. Et de ce côté-là, le comique visuel est vraiment efficace et donne lieu à quelque chose de surprenant et vraiment dévocateur. Et c'est cela qui fait que ça marche auprès de nous, selon moi. En termes de casting, je vous avouerai que c'est surtout Jennifer Decker et Swan Harlow qui ont vraiment réussi à capter mon attention dans les rôles secondaires. Je trouve qu'eux deux ont vraiment une gueule. Ils ont une gueule particulière. Jeanne Decker, elle a quelque chose. Elle a un charme presque naturel qui est quasi hypnotisant. Et c'est très compliqué de trouver des actrices qui ont ça, mais elle, elle l'a vraiment. Swan Harlow, c'est un acteur qui, je trouve, a un charisme de dingue. C'est-à-dire que dès qu'il rentre dans un plan, il arrive à capter l'attention du spectateur. Et ça ne se limite pas simplement à une manière de jouer. Ça s'imite simplement à une présence. Il a vraiment une présence et son jeu complète ça à merveille. Et j'avais envie de voir Charles Berling dans un rôle principal à nouveau depuis un bon petit moment. Et ça fait du bien de le revoir dans un rôle central. J'adore Berling. Et ça fait du bien de le voir à nouveau au centre d'une oeuvre de cinéma. Qui plus est, l'acteur propose une interprétation très élégante à mi-chemin entre le dandy extravagant et le magnum en fin de carrière. Au bout du compte, un beau voyou, c'est un petit film extrêmement savoureux. Ce n'est pas une oeuvre extraordinaire, fantasmagorique, complètement folle, burlesque, encrevée ou genre on va se plier les côtes constamment tout le long du film. C'est simplement un bon film comique. Le genre de film duquel on ressort en se disant c'était drôle. C'était déjanté, un peu fumé, par moments pas forcément toujours clair dans ses ambitions. Mais c'est un film qui nous a entraînés dans une direction où on ne s'attendait pas à être entraîné. Et rien que pour ça, un beau voyou de Lucas Bernard, j'ai envie de vous conseiller de le voir en salle. C'est vraiment drôle, c'est vraiment fun, c'est juste classe comme il faut et c'est vraiment entraînant. Et honnêtement, pour un film d'1h40, je trouve que ça passe plutôt vite. Donc allez-y, vous pouvez foncer, vous ne le regretterez pas. A plus !